La femme du joueur Ashraf Hakimi a demandé le divorce, et voulait plus de la moitié des biens de la fortune du footballeur marocain. Il est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Il touche plus d'un million d'euros par mois. L'ex-épouse donc aurait eu le jackpot. Mais arrivés au tribunal, ils se sont aperçus qu'Ashraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque n'en avait pas non plus. Ashraf Hakimi avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère, il y a très longtemps. Actuellement, elle est en train de lire l'heure. Ashraf Hakimi est le génie des joueurs. Il a l'onction de tout le syndicat. Il fait la fierté de la jante masculine. Je suis déjà comme ça, en train de partir mettre mon téléphone sur le nom de ma mère. Bref. Les amis, imaginez un instant, ce qui aurait pu se passer si le gars avait toujours sa fortune en son nom. Une femme qui ne te soutient pas dans tes problèmes, mais qui cherche à te ruiner avant de partir. Iba Abouk n'arrivait pas à réaliser car elle s'est sentie dupée. Le joueur a été tellement été averti, qu'il a vu quelque chose du genre venir de loin, et il a viré tous ses biens sur le compte de sa mère. Maintenant, il doit uniquement s'occuper des deux enfants qu'il a eus avec elle, les joueurs deviennent déjà de plus en plus vigilants parce qu'ils ont constaté que les femmes d'aujourd'hui ont un schéma très simple, se marier avec un footballeur, faire les enfants avec lui. Et inventer une histoire pour divorcer, afin de profiter de la fortune et des biens du joueur. Et souvent même le ruiner. Vous vous souvenez de Ronaldinho, bravo à Hakimi. Que pensez-vous de ce que Hakimi a fait ? Est-ce un sale coup selon vous ? Vos avis m'intéressent.